Bonjour, on va regarder ensemble l'horoscope de la semaine du 21 juillet. 21 juillet 2019, il y a 50 ans précisément, Neil Armstrong posait le pied sur la Lune. On va en entendre parler partout parce que c'est énorme, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. La Lune, ça m'intéresse toujours, sa fameuse Omega Speedmaster aussi, c'est tout un ensemble, c'est toute une légende. Qu'est-ce qui se passe dans ce ciel ? Alors, cette semaine, le soleil arrive à la fin du cancer. Il passera en Lyon mardi, mardi précisément à 2h52, heure française. Donc, un début de semaine excellent pour mes signes d'eau, ça veut dire cancer, vitalité, force, assurance. Donc, jusqu'à mardi, mes signes d'eau, tout va bien, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, vous avez la pêche, l'énergie, la confiance en vous, etc. Et puis, mardi, qui va bénéficier des influx solaires pendant 4 semaines ? Ce sont mes signes de feu, mes signes de feu, mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Vous rentrez dans une phase complètement créative, pleine d'assurance, de force, d'énergie, de vitalité, de confiance en vous, de chaleur, ça fait remonter, émerger vos dispositions naturelles, à prendre de l'expansion dans tout ce que vous touchez, à avoir plus de désir, plus d'envie, plus d'envie de tout, de vivre, tout simplement. Donc, vous rentrez dans cette phase-là qui amorce le mardi 23, extrêmement productive pour tout ce qui vous ouvre au monde extérieur, tout ce qui exalte votre passion de vie, tout ce qui vous motive, réémerge, réapparaît, prend plus de densité, de place dans tout ce que vous touchez. Votre autorité naturelle aussi revient en force. Alors, attention, là, on sait, il faut doser l'autorité naturelle parce qu'à petite dose, ça rassemble, ça stimule, ça encourage, ça fait du bien, mais à plus forte dose, ça fait fuir. Il faut toujours avoir ça en tête de moduler, cette force de vie formidable qui arrive là de manière très forte, très puissante, très présente, bien le canaliser. Voilà, c'est bon. Mais en tout cas, l'affluence, l'aspect, il est extrêmement porteur. Et puis, si c'est bon pour mes trois signes de feu, Bélier, Lyon, Sagittaire, c'est bon aussi pour mes deux signes qui sont en liaison directe avec vous par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles. Période qui démarre, qui va durer environ un mois pour mes gémeaux et exactement la même chose pour mes balances. Donc, cinq gagnants à partir de mardi, on l'a vu, mes Béliers, mes Gémeaux, mes Lyons, bien évidemment, parce que ça se passe chez vous, mes Sagittaires, bien évidemment, et mes balances. Super formidable ! Bon, petit bémol pour mes Verseaux, petit bémol pour mes Taureaux, petit bémol pour mes Scorpions, qui vous, l'influx solaire, du coup, va être un peu dans l'excès. Donc, on le sait, chez le Taureau, ça va être l'envie de faire ce qui vous fait plaisir et puis une réceptivité un peu plus marquée aux contraintes, qui fait que si on vous pousse, on vous force, on essaye de vous influencer à faire ce que vous ne voulez pas, vous allez être beaucoup plus réactif de façon défensive. Mes Scorpions, vous, cet excédent de vitalité, ça caresse un excédent de vitalité, va se traduire par une volonté de vous affirmer de façon plus marquée et en cas de contrariété, ça va s'entendre, ça va se voir, on va le ressentir. Et puis, mes Verseaux, vous, évitez juste, évitez juste d'être sur le principe du ping-pong lorsque quelque chose vous déplaît, d'envoyer en réaction rapide, soudaine, Uranus, votre maître, la rapidité aussi, ce qui ne vous convient pas, on le balance comme ça en vrac, ça mérite qu'on passe par le filtre de la souplesse pour être sûr que le message soit bien perçu, parce que l'objectif, c'est quand même que les messages passent. Voilà, c'est dit. Bref, un ciel plein de vie, en tout cas. Là, on est au cœur, au cœur de l'été, avec le soleil en lion. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mercure, la communication. Mercure amorce la semaine, très précisément, à 21 degrés du cancer. Mais Mercure est rétrograde. Bon, pas bien grave, rétrograde. Mercure, la communication, en cancer, les ressentis affectifs sont d'une finesse extrême. Vous êtes, vous allez être, vous, mes cancers, et par extension, mes deux autres signes d'eau, extrêmement protégés par cette finesse d'esprit, cette disposition heureuse et naturelle à trouver le mot juste, à rentrer dans l'oreille de l'autre, en trouvant le bon argumentaire, la bonne suite d'idées, la façon de présenter les choses, qui fait que l'on optimise au maximum la portée de vos propos. C'est très, très fécond. C'est donc une période durant laquelle vous allez pouvoir, mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, pas mal pour mes scorpions qui avaient le carré soleil, ça compense bien l'influence, ça va vous rendre beaucoup plus fin tous les trois, beaucoup plus fin pour faire passer vos messages, toutes les informations que vous avez envie de faire passer, comment rentrer dans l'oreille sans friction, sans frottement, sans espérité, seront bien meilleures. Également pour mes taureaux et mes vierges, toujours les cinq qui gagnent avec un aspect quel qu'il soit. Il y a ceux qui sont concernés par l'aspect, Mercure, l'intelligence, le mental, en cancer, protège mes cancers. En même temps, il va protéger, on l'a vu, mes taureaux, mes vierges, mes poissons et mes scorpions. Vous cinq, en ce moment, vous êtes d'une finesse exceptionnelle pour vous faire comprendre, pour vous faire entendre, pour affiner tous vos échanges. C'est un enjeu extrêmement important, la communication. Je suis extrêmement attaché, moi, en tant que mercurien. Plus vous allez vous approprier l'outil en étant subtil et fin dans la manière dont vous exprimez vos idées, et plus ça rentrera profondément dans l'oreille de vos interlocuteurs. C'est dit, c'était Mercure. Après, qu'est-ce qu'on va regarder ? Vénus, ma belle Vénus. Où est-ce qu'elle est en ce moment ? Vénus, elle est à 21 degrés du cancer. Collée à Mercure, c'est pas mal, ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mixer deux notions, toujours pour les mêmes, la notion de communication et la notion d'affection. Donc, est-ce qu'on peut dire, d'entrée de jeu, que l'on va communiquer davantage avec affection ? Oui, de toute évidence, c'est comme ça que ça marche. Vous mettez en liaison deux planètes dans le ciel, elles prennent l'une et l'autre, une couleur associée. C'est un mélange, un mixte. Mercure le mental, Vénus l'affecte. Donc, les deux sont liés en ce moment. C'est donc une période extrêmement féconde pour vous, mes signes d'eau, et pour mes taureaux et mes vierges, pour être dans le rapprochement affectif, être dans les projets ensemble, essayer de mettre sur place des ambitions communes, essayer de trouver le fil rouge sur lequel on peut faire avancer une relation avec des objectifs identifiés à atteindre en allant dans la même direction. Ce climat particulièrement heureux, ces conjonctions Mercure-Vénus dans le ciel, sont très belles, je les adore, parce qu'on mixe deux talents en même temps. Se comprendre avec de l'amour, c'est une très très belle disposition pour vous cinq. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? En ce moment, il y a Mars qui est en lion. Mars en lion réapporte cette belle énergie à mes lions qui sont déjà gâtés par l'influence solaire. Donc Bélier, lion, sagittaire, gémeaux et puis également mes balances, vous avez en ressources la capacité de vous prendre en main, de trouver des solutions à tout ce qui traîne, d'initier des nouvelles données, de mettre en place, de l'amorcer de nouveaux projets. Tout ce qui nécessite des reprises en main, en puisant dans vos talents, dans ce que vous avez dans les poches comme outils pour avancer, c'est le moment de les sortir, de les exploiter, de donner le meilleur de vous-même. Voilà, donc une période éminemment productive. Alors, il y en a dont j'ai peut-être moins parlé. On a vu, j'ai vu Bélier, Taureau, Gémeaux, j'ai vu Cancer, j'ai vu la Vierge, j'ai vu ma Balan, j'ai vu mon Scorpion et mon Sagittaire dans tout ça. Bien sûr, vous êtes gâtés, mes Sagittaires, avec plein de planètes en lion et jubilaires sur votre tête, tout va bien. Mes Capricornes, c'est un petit peu plus nuancé. En ce moment, ne chargez pas trop les contraintes, les obligations de tout ce qu'il y a à faire. On se repose beaucoup sur vous ensemble, mes Capricornes. Vous avez énormément de profils autour de vous qui vous laissent décider ou qui vous imposent d'accepter des contraintes, des obligations qui vous pèsent. Alors, encore une fois, essayez de délester, reportez à plus tard. Je sais que ce n'est pas votre nature, vous avez tendance à tout prendre, à accepter les responsabilités, à accepter les contraintes, à accepter les efforts. Peut-être serait-il judicieux en ce moment de ne pas, j'adore cette expression, de ne pas charger trop la mule, de ne pas prendre ce sac de 20 kg de plomb sur le dos qui consiste à assumer ce que les autres ne veulent pas faire. Vous avez un peu cette tendance en ce moment. Il suffit de limiter la pression et puis ça se passera très bien. Voilà. Mais Verso, vous recevez l'opposition du Soleil, l'opposition de Mars, l'opposition de Mercure. En quelque sorte, aussi une période durant laquelle vous avez besoin de champs, vous avez besoin d'air, vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous fiche la paix. Pas mal en ce moment, vous serez sur une île déserte, un peu tout seul, ou avec de l'espace, vous avez besoin d'air et de champ. Donc, toutes les occasions seront bonnes de naviguer de groupe en groupe, sans vous faire happer par des profils qui sont trop ou chronophages, ou envahissants, ou qui parlent trop fort. Enfin bon, vous avez besoin de liberté en ce moment, on est Verso. Si vous avez en ligne de mire cette règle de base, tout se passera extrêmement bien pour vous. Voilà, belle semaine, là, pour terminer juillet, avec des belles énergies en présence, des planètes puissantes, des choses qui vous stimulent. Il faut positiver, comme d'habitude. Allez, merci. On adore vos likes, encore une fois. Moi, je suis ravi à chaque fois que j'ai un petit like, un petit commentaire. On se dit à très vite, à la semaine prochaine. Ciao, 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 ciao. – Sous-titrage FR –